Franchement niveau qualité elle vaut son prix parce que Elle s'est plutôt bien conservée dans l'ensemble Elle est dégueulasse, la semelle est jaune Ensuite on a une paire de Jordan High Alors déjà est-ce qu'on peut parler du fait que son confort est surcoté Y'a un trou qui s'est fait, je me suis même pas rendu compte de quand La plus confortable que j'ai de toute ma collection Yo les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite On retourne dans la catégorie des vidéos qui m'ont été demandées Et c'est le genre de vidéos que je kiffe faire parce que j'adore répondre à vos requêtes Genre tu vois une personne qui m'a demandé une vidéo Après quand elle regarde mes vidéos elle se dit j'ai pensé à elle Et c'est exactement ça en fait, je pense à vous en général pour faire les vidéos Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous ressentir en voyant ce genre de vidéos Je me rappelle juste plus de ton blas Mais à toi qui m'as demandé de faire une vidéo sur comment vieillissent mes chaussures Bah c'est pour toi J'espère que tu vas voir la vidéo et j'espère surtout que ça va te plaire Donc pour cette vidéo en fait je vais tout simplement vous montrer 12 paires de chaussures que j'ai Je les ai pas tout de suite en même temps mais je les ai toutes portées Et je vais vous dire un peu comment elles ont évolué On commence avec la Yeezy 700 Wave Runner Alors il y a plusieurs sortes de Yeezy 700 C'est juste que ça c'est mon coloris préféré Donc j'ai voulu vous montrer celle-là Franchement niveau qualité elle vaut son prix Parce que là je l'ai quand même énormément énormément portée Et elle est quasi intacte dans le sens où il n'y a pas de déchirure Les couleurs ne se sont pas perdues C'est top, c'est franchement une des paires qui s'est le mieux conservée Et je l'ai énormément portée Et en plus niveau confort c'est top Je sais pas si vous avez une paire de Yeezy 700 V1 dans votre collection Mais elle est archi confortable Et elle se conserve ultra bien Franchement vous pouvez faire ce que vous voulez Après il faut juste faire attention à la partie en dain sur le devant Mais c'est une paire qui se conserve très très bien Et pour le coup je l'ai énormément portée Pluie, neige, boue aussi Mais quand j'entrais je la lavais évidemment Elle se conserve très 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 bien Je suis trop content Ensuite nous avons cette paire de TN Oji Alors je l'ai pas énormément énormément portée Mais pour les fois où je l'ai portée en fait Je la trouvais pas ultra confortable mais c'est pas le sujet Elle s'est plutôt bien conservée dans l'ensemble Par contre une fois que la semelle blanche là Se salit genre il y a de la boue C'est assez compliqué à faire partir Moi j'ai réussi parce que j'ai frotté comme un malade Mais franchement ne faites pas les fous avec cette paire Portez-la plutôt quand vous risquez pas de la salir Quand les sols sont secs Et là franchement là vous pourrez vraiment la kiffer Même la poussière je vous déconseille ça sur cette paire Surtout si la semelle est blanche Après vous faites ce que vous voulez mais c'était mon conseil Alors la Yeezy 350 V2 Alors ça pour le coup c'est une paire qui ne se conserve pas du tout bien Regardez la semelle Ah je sais pas si vous pouvez bien voir Elle est dégueulasse La semelle est jaune Enfin ça c'est surtout avec les semelles blanches de base Comme par exemple la Zebra, la Static, la Cream White Enfin la semelle finira forcément jaune Vous pouvez faire ce que vous voulez Finira forcément jaune C'est même pas en voiture un peu sale en mode poussiéreux Non ça finira jaune Ça y'a rien à faire vous pourrez pas éviter Après moi j'ai aussi les lacets qui se sont salus Pourtant j'en ai pris soin J'ai pas marché n'importe où Je faisais attention J'évite la boue, la saleté etc Donc je pense que c'est inévitable Par contre pour le coup tu vois pour la partie haut Pour la partie Zebrae Pour moi pour la Zebrae C'est resté assez fidèle à la version que j'avais quand je l'ai reçu Elle s'est pas trop salie Donc ça c'est assez appréciable Mais ouais la semelle va devenir dégueulasse Ça vous pourrez rien n'y faire C'est pour ça que moi je voulais vraiment Vraiment pas une Cream White Parce que je me dirais que ça ferait un trop gros contraste Avec la partie du haut tu vois Qui serait restée blanche Et la semelle qui serait devenue jaune Ça ferait vraiment dégueulasse Et ça pour le coup C'est pas possible Ensuite on a une paire de Jordan High Bon j'ai des Lowe et des Mines Mais je me suis dit que ça allait mieux se concentrer sur la La High Surtout que c'est la première paire de Jordan que j'ai eu Alors pour le coup Bon je l'ai pas non plus énormément énormément portée Enfin c'est pas une Air Force One par exemple Je sais que beaucoup de gens se plaignent d'avoir des plis Pour le coup moi Bon peut-être parce que je l'ai pas assez porté vous me direz Mais j'ai pas eu de plis assez énormes Pour me dire qu'en gros c'était une arnaque quoi Je sais qu'il y en a qui regrettent d'avoir acheté leur Jordan Parce qu'ils ont eu trop de plis C'était pas le cas pour moi Donc désolé pour vous Moi ça n'est pas arrivé J'ai eu quelques traces de boue sur la semelle Pour le coup ça se retire assez facilement Franchement il n'y a pas eu de soucis avec cette paire C'est essentiellement du cuir Donc ça se lave assez facilement Top les Jordan franchement ça se conserve bien Je suis content Et heureusement parce que vu le prix c'est quelque chose quoi La Easy 700 V3 franchement aucun souci non plus Je l'ai quand même pas mal portée Et elle se lave assez facilement Moi je suis pas un fou non plus là Je vous parle je vous dis que ça se lave facilement C'est parce que je fais pas des trucs de ouf Donc je vais pas marcher dans la boue Je prends soin de mes paires tu vois un minimum Mais celle-ci j'ai déjà eu affaire à de la pluie J'ai déjà eu affaire à de la boue Franchement elle ressort nickel quoi Même la partie sur le devant Tu pourrais penser qu'elle est un tout petit peu plus fragile Aucun souci avec cette paire Moi elle s'est plutôt bien conservée Je suis très très content de comment elle rend dans le temps Y'a pas de plis y'a pas de fissures non plus Franchement c'est top j'ai rien à dire là dessus Ne faites pas du sport avec cette paire Ni avec cette paire Ni avec les autres paires que je vais vous montrer Parce que je pense pas que ce soit des paires qui soient faites pour ça Prenez soin un minimum Lavez quand vous voyez une tâche Et franchement il devrait pas y avoir de soucis Pour cette paire en tout cas Parce que vous verrez qu'avec d'autres paires J'ai eu des soucis pour le coup La Oswego Alors déjà est-ce qu'on peut parler du fait que son confort est surcoté On me l'a grave vendu en me disant que c'était une paire archi confortable Que franchement ce serait la paire que je porterais tout le temps Une fois que j'en aurais une Je suis désolé C'est pas le cas C'est pas du tout le cas Je la trouve confortable certes Mais j'ai connu largement mieux Vraiment largement mieux Pour moins cher Non peut-être pas pour moins cher Mais j'ai connu mieux Je l'ai porté deux fois Les deux fois c'était pour des jours ensoleillés Je suis désolé La semelle se salit archi archi vite Le dessous on va dire qu'on s'en fout Mais sur le côté je trouve que ça prend grave la poussière Peut-être que parce que j'ai pris la version claire Si vous pensez que vous allez la conserver clean En franchement vous baladant dans des endroits qui sont on va dire safe Vous vous trompez Cette paire moi j'étais choqué en rentrant Parce que je me disais Bah tu vois j'ai l'acheté dans des endroits clean Y'a pas de soucis Y'a un tout petit peu de poussière Mais comme dans tous les endroits tu contrôles pas trop Franchement je suis rentré J'ai vu des tas j'étais en mode What c'est n'importe quoi Et j'ai essayé de frotter J'ai froté j'ai froté C'est compliqué hein A faire partir cette merde Pour ça Moi je vous dis Elle se salit très très vite Trop vite Comparé à ce que tu fais Ouais je suis un peu déçu Un peu déçu pour ça Elle se salit très très vite Et elle n'est pas si confortable que ça Je tiens à le préciser Pour ceux qui sont un peu trop d'idées sur cette paire Elle n'est pas si confortable que ça Et j'ai connu largement mieux Pour la Yeezy 500 Bon En fait j'avais pris une taille Qui était trop petite pour moi Donc de plus j'avais un peu gâte dans sa boîte Mais visiblement elle a été portée Parce qu'elle était un peu sale Je pense que je faisais pas trop gaffe avec cette paire Ça devait être des jours de pluie Des jours où il y avait potentiellement de la boue C'est pour ça qu'il y a des traces marron Enfin tu vois Tu sais voir la différence entre la poussière Et la boue Là clairement je pense qu'elle était dans la boue En fait la surface La partie supérieure de la Yeezy 500 Elle est en dents en fait Donc cette partie je faisais attention Et surtout je voulais pas qu'il y ait de la boue Ou quelque chose de tachant Qui aille dessus tu vois Franchement elle s'est bien conservée Dans le temps je pense qu'elle s'est bien conservée Y'a pas trop à faire Enfin si Enfin dans ce truc en minimum Enfin tu fais gaffe tu vois Mais elle se conserve bien Y'a pas de déchirure Y'a pas d'ouverture La paire est restée intacte Niveau shape Y'a pas de soucis Y'a pas eu de trou Peut-être que je vous ferai un update Quand j'aurai porté beaucoup plus la blush Par exemple en été Parce que je compte la porter souvent en été Je l'ai pas non plus énormément portée Et je me rappelle plus exactement Dans quelles conditions je l'avais portée J'ai pas grand chose à dire sur cette paire Elle se conserve plutôt bien Je suis content Wesh ça je suis dégoûté Cette paire je suis vraiment Mais dégoûté En fait Quand je l'ai acheté J'étais vraiment trop content Parce que j'ai pris une demi-etail en dessus Comme on m'avait conseillé On m'avait dit qu'en fait Elle était un peu grand Et c'était la vérité Je me sentais ultra à l'aise Dans cette paire en 44,5 Alors que je fais du 45 Quand je vous dis que je me sentais ultra à l'aise Genre je la portais pratiquement tout le temps Pendant une semaine Je crois que j'ai porté que ça Et je me sentais trop bien dedans Après j'ai commencé à avoir mal au talon Avec cette paire Et je me suis rendu compte Qu'en fait à l'arrière Je sais pas si ça vous est arrivé Mais en fait j'ai un trou Y'a un trou qui s'est fait Je me suis même pas rendu compte De quand Mais du coup c'est grave relou Parce que c'est une paire Que je portais archi archi souvent Je sais pas ce que je vais en faire Parce que maintenant Quand je la portes Et bah ça me fait un peu mal À l'arrière du talon N'hésitez pas à me dire Si ça vous est déjà arrivé Avec une paire de Air Force One Si vous avez déjà eu un trou Sur l'arrière du talon Sans que vous vous en rendiez compte Vous avez juste remarqué Des douleurs au niveau du talon Quand vous les portiez un peu trop Je suis dégoûté Je suis vraiment dégoûté Parce que c'est vraiment une paire Qui pour le coup va avec tout En fait c'est un classique Y'a beaucoup de gens Qui se sont soulevés de la voir J'ai vu sur TikTok Moi je la trouve juste top En fait elle va avec tout Elle est simple C'est une silhouette archi Pas si la associée Je vais peut-être mettre des pansements Sur l'arrière de mes talons Pour pas acheter une nouvelle paire Parce que flemme tu vois Mais ouais C'est dommage C'est vraiment dommage Et pour le coup Elle se salue pas archi rapidement Cette paire Je vois beaucoup de Paires de Air Force One Archi dégueulasses Tu vois dans les transports Moi je trouve qu'elle se salue pas Archi rapidement Mais même je l'ai portée souvent Moi je la portais vraiment souvent Comme je vous ai dit Et elle s'est plutôt bien conservée Donc franchement C'est une paire qui se conserve bien Au niveau des couleurs Air Max One C'est une paire qui est pas Ultra confortable On va dire Par contre J'ai marché beaucoup Beaucoup avec Et au niveau de la semelle Quand elle se salit Tu vois par exemple Quand elle prend une tâche de boue D'eau Qui est un peu sale Y'a pas de soucis Tu vois ça se lave ultra Ultra facilement Ça c'est vraiment top C'est vraiment un truc Que j'aime beaucoup Dans les Air Max One Un truc vraiment simple Quand tu vois Tu mouilles un peu ta serviette Et ça part direct Donc franchement Top 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 Elle se conserve très bien La forme est conservée Y'a pas de trou Comme par exemple la Air Force One C'est une grosse déception Franchement Elle a la même forme Qu'au départ Elle se lave facilement Franchement Je vous recommande cette paire Si vous voulez vraiment Une paire qui reste Comme vous l'avez eu au départ La Sakai LD Waffle Si j'ai un bon conseil A vous donner Ne conduisez pas avec Ne conduisez pas avec Et faites extrêmement attention A ne pas salir la semelle Parce que ça pour le coup C'est une semelle Qui est ultra difficile à laver En fait tu peux penser Qu'elle va se déchirer A tout moment Parce que la matière sur le dessus Est ultra sensible Ultra fragile Et ultra fine Mais pour la double semelle blanche De base C'est archi dur De la conserver blanche Même tu vois En marchant dans des endroits Propres Dans des endroits Secs Dans des endroits Un tout 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 petit peu poussiéreux Comme dans tous les endroits Que tu connais C'est compliqué de la garder blanche Et une fois que t'arrives chez toi Et que t'essayes de la laver Pour attraper un peu La connerie que t'as fait Même si c'est pas vraiment une connerie En fait tu fais juste marcher Dans des endroits Qui sont pas forcément sales T'arrives C'est archi difficile De nettoyer la semelle Moi j'ai frotté J'ai frotté Avec une éponge humide Avec une serviette humide Aucune trace Sur cette paire Ne la portez pas Gardez la en trophée Alors la M2K Techno Franchement C'est une paire Dont je suis le plus fier Déjà parce que c'est la paire La plus confortable Que j'ai de toute ma collection Une paire qui se salive Mais qui se lave Archi Archi facilement Et pour le coup Quand tu frottes Les traces partent Ça c'est ultra appréciable Alors pour le coup Moi je l'ai énormément Mais énormément porté Par tout temps quoi La pluie La neige Le vent Tout ce que tu veux La tempête Donc elle s'est ultra bien conservée Je le répète Mais ce que j'aime beaucoup Dans cette paire C'est son confort En fait elle est top A porter C'est vraiment agréable Elle se salive Mais elle se lave Et elle est ultra confortable Franchement rien à dire Elle se plie un tout petit peu Mais c'est normal Enfin comme toutes les paires Un tout petit peu Quand tu vois la différence Avec une perte neuve C'est les plis à l'arrière De la chaussure Franchement cette paire Sous côté pour moi Pour toutes les raisons Que je vous ai dites J'adore cette paire Je suis fan Et on termine avec La Sean Wover Spoon Alors c'est une paire Que j'ai pas énormément portée Mais pour le coup Je trouve que c'est une paire Qui se salit pas du tout vite Je l'ai portée 2-3 fois A l'extérieur Ouais c'était des endroits secs Parce que quand même Tu connais Fais gaffe Avec une paire aussi chère Et pour le coup J'ai eu une tâche C'était une tâche d'eau Je sais pas comment J'avais fait pour attraper Cette tâche Alors que j'avais marché Dans des endroits Qui étaient supposément secs Bref Quand je suis rentré J'ai dit Attends nettoyer C'est parti tranquille Donc franchement top Elle se conserve très bien Par contre la Sean Wover Spoon Moi je la trouve pas Elle est très confortable Mais elle se conserve bien Y'a pas de soucis Elle vaut son prix pour ça Même si le prix est quand même Abusé aujourd'hui Mais elle se conserve bien Donc voilà les gens La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère surtout Qu'elle t'aura plu A toi qui m'avais demandé de la faire N'hésitez pas si vous avez des retours Sur des paires Ou s'il y a des paires Que vous avez actuellement Qui sont dans un état lamentable Le plus intéressant Ca serait de voir des paires Que vous avez payé cher Qui se sont archi mal conservées Ou des paires Que vous avez payé pas du tout cher Qui se conservent archi bien Tu vois c'est ça les trucs Les bons plans Donc tu vois N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Pour soutenir la chaîne Ca fait toujours plaisir Je vous dis A une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss